Kaka est un footballeur professionnel brésilien qui a une valeur nette de 90 millions de dollars. Reconnu comme l'un des plus grands joueurs à avoir jamais foulé un terrain de football, Kaka a épaté les supporters avec des compétences techniques fascinantes et une vision incroyable. Opérant derrière la ligne de front en tant que milieu de terrain offensif, Kaka pouvait marquer des buts, dribbler les joueurs et aider ses coéquipiers avec une compétence presque illimitée. Après avoir acquis une excellente réputation en Italie avec l'AC Milan, Kaka a rejoint le Real Madrid en 2009. Malheureusement, sa forme a chuté après son arrivée au Bernabeu et il a terminé sa carrière dans la MLS américaine avec Orlando City. En dehors de sa carrière en club, Kaka a joué pour l'équipe nationale brésilienne et a remporté la Coupe du Monde de la FIFA en 2002. Kaka a pris sa retraite en 2017, et bien que de nombreux observateurs saluent sa contribution au jeu moderne, d'autres déplorent ce qui aurait pu être. Aux yeux d'innombrables fans, des problèmes de blessures ont empêché Kaka d'atteindre son plein potentiel. S'il avait été autorisé à continuer avec une forme constante, il aurait probablement été mentionné au même titre que des joueurs comme Messi, Ronaldo et Cristiano. Au sommet de sa carrière, il était considéré comme l'une des personnes les plus influentes de la planète et il a accumulé 10 millions de followers sur Twitter plus rapidement que tout autre sportif. De plus, il a été reconnu pour son travail humanitaire après avoir pris sa retraite du football. Ricardo Isexson Dos Santos l'été est né le 22 avril 1982 à Gamma, district fédéral, Brésil. Élevé dans une famille de la classe moyenne supérieure, Ricardo a reçu dès son plus jeune âge les ressources dont il avait besoin pour exceller à la fois dans les études et dans le sport. Son nom communément connu est le résultat d'une blague familiale, le frère cadet de Ricardo ne pouvait pas prononcer le mot « Ricardo » et a utilisé le nom « Kaka » à la place. Cela a évolué vers Kaka, le surnom de Ricardo. A l'âge de 7 ans, Ricardo déménage avec sa famille à Sao Paulo. Une fois là-bas, il a commencé à jouer pour des clubs de jeunes et à attirer l'attention du Sao Paulo FC, qui a inscrit Kaka dans leur académie de jeunes. Malgré une grave fracture de la colonne vertébrale à l'âge de 18 ans, Kaka excelle pour le club et fait ses débuts professionnels à l'âge de 19 ans. Après avoir marqué un certain nombre de buts impressionnants, il est signé par la Cé Milan en 2003 pour 8,5 millions d'euros. Kaka s'est facilement intégré dans la formation de départ aux côtés de légendes comme Inzaghi et Shevchenko. Le jeune Brésilien a continué à marquer des buts, mais c'est sa capacité de meneur de jeu qu'il a vraiment fait briller. Après sa première saison en Italie, il a été nommé footballeur de l'année en Serie A et a été nominé pour le Ballon d'Or. Après avoir rejoint Andrea Pirlo au milieu de terrain, Kaka a eu toute l'attitude pour se déchaîner dans les défenses des équipes adverses, le vétéran italien étant le principal meneur de jeu. En 2005, l'AC Milan a raté de peu la victoire en Ligue des Champions. Alors qu'il jouait pour l'AC Milan, le salaire annuel de Kaka atteignait la somme de 10 millions de dollars. A son apogée, il gagnait également environ 5 millions de dollars par an grâce au soutien de sociétés comme Adidas, Hyundai et Whizup. Si l'on combine le salaire et les mentions de Kaka, il était l'un des joueurs de football les mieux payés au monde à son apogée. Kaka a toujours un contrat de mannequin avec Armani. En 2015, il a été révélé que Kaka avait acheté un manoir de 3,4 millions de dollars dans le quartier Ezeedilworth à Orlando. Il a rejoint d'autres légendes sportives du quartier telles que Vizcarter et Grand Hill. La maison de 6 chambres donne accès au lac privé Brenda et se trouve sur un terrain niché dans une impasse.